Yoran les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, je vous accueille ce soir sur Vaiteani, j'adore cette musique. Allez, faites coucou quand vous êtes là. Allez, j'attends que vous arriviez gentiment, vous savez comme tous les dimanches soir 20h30, nous sommes en direct pour pouvoir parler de votre futur voyage, mais pas que. On va également parler aussi de l'actualité, de la politique, de tout ce qui se passe en ce moment, c'est assez compliqué en Polynésie. Allez, faites coucou quand vous êtes là. Yoranama Chantal, j'espère que tu vas bien. Salut Mamie Ray, salut Romain, c'est cool que tu sois là. Yoranama Farid, hey, t'es le premier à laisser un commentaire. Yoranama Sonia, Yoranama Amandine, j'espère que vous allez bien les filles. Yoranama Domi, chouchou neuf, j'adore ton nom. Yoranama Jérémy, j'espère que tu vas bien. Salut Mamala Légende, comment elle va ? Yoranama à tous. Allez, faites coucou quand vous êtes là, quand vous arrivez gentiment. Yoranama Audrey, j'espère que vous avez passé un bon dimanche. Salut Sandrine en direct, on a Michel également, n'hésitez pas, ne soyez pas timides. Faites coucou, dites bonjour Yoranama Marie, Yoranama à tous. Yoranama Monique aussi du 43, on a Stéphanie parmi nous, on a Jean-Michmiche, comment y va ? Yoranama Christine, j'espère que tu vas bien. Salut ma Karine, j'espère que tu te portes bien ma Karine. Yoranama Lydia, Yoranama à tous. J'ai déjà mal à force de sourire. Salut ma Loulou, avant qu'elle m'engueule. Yoranama Fée, Yoranama qui j'ai vu passer. J'ai vu passer Manadette, Marie-Ange, Salut Mimi. J'espère que vous allez tous bien. Alors comme vous le savez, on est là pour le pense pas bête. Donc tous les soirs, tous les dimanches, soir 20h30. L'idée c'est tout simplement de répondre à vos questions, à vos interrogations sur ce fameux couvre-feu que l'on a, enfin couvre-feu non, cette fermeture des frontières. Et surtout pour pouvoir vous aider à organiser ou à reporter ou à réorganiser votre futur séjour. Et encore, je voudrais prendre juste 5 secondes pour témoigner de tout mon courage et toute ma, on va dire, je sais pas comment dire, mon aide à tous ces voyageurs qui malheureusement pour le mois d'avril ont dû reporter leur voyage. Et j'en suis vraiment désolée, j'étais persuadée, moi, la première, de pouvoir partir au mois d'avril. J'avais mon voyage qui était prévu pour le mois d'avril, c'est pourquoi je voulais pas trop vous le dire non plus. J'attendais d'avoir des nouvelles de la part de Visit Haiti, de la part de la Polynésie. Et malheureusement, ce sera pour moi annulé pour le mois d'avril aussi. Donc c'est, voilà, je comprends complètement les personnes qui malheureusement ont dû annuler leur voyage ou qui sont en train de les reporter. Et j'espère vraiment que vous allez pouvoir les reporter, déjà pour vous, parce que ça fait tellement du bien de pouvoir partir en vacances. Mais surtout, pour la Polynésie également, comme vous le savez, le tourisme va très mal en Polynésie. Et aujourd'hui, ils ont besoin de vous. Donc n'oubliez pas, reportez votre voyage, mais ne l'annulez pas. On va parler un peu de tout ce qui est agence également. Donc n'hésitez pas à rester en ligne. Et ma Eva aux 128 protecteurs ce soir, merci beaucoup d'être toujours aussi nombreux tous les soirs. Et merci, 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 merci pour vos messages réguliers. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et un bon dimanche. J'ai commencé à lire ton livre, super ! Ah, trop bien Sabine ! Merci beaucoup ! J'en profite tant qu'on y est. Pour tous les voyageurs qui sont en train de programmer leur voyage ou qui malheureusement ne peuvent pas encore partir, vous pouvez vous évader avec mon livre Le voyage d'une vie en Polynésie. Il est disponible sur Amazon, sur la FNAC, sur Cultura, mais aussi une destination unlivre.com. C'est mon site sécurisé et surtout, très important, les bénéfices sont reversés auprès des associations polynésiennes. Je vais encore montrer ma tortue et vous allez tous me dire « Ah, elle est trop belle, ta tortue ! » Ouais, c'est celle de ma grand-mère ! Mais ne vous inquiétez pas, je vous prévois une petite peluche d'un palon d'en. C'est en train d'être négocié. Donc je vous retirerai ça bientôt, mais vous allez avoir une belle petite peluche qui va venir de Polynésie. Restez bien connectés. Vous savez que moi, je vous fais toujours plein de surprises, toujours plein d'imprévus et d'opportunités. Donc restez bien connectés. Il va y avoir des belles surprises qui vont arriver pour le mois d'avril, histoire de se remonter un peu le moral, hein ? N'est-ce pas ? Parce qu'on en a besoin. Allez, c'est parti ! J'annonce officiellement l'ouverture du Pense Pas Bête. Vous pouvez donc commencer à poser vos questions, les amis, concernant vos besoins pour la Polynésie. Ça peut être sur des questions d'actualité, des questions politiques. Politique, bien sûr, j'entends par rapport au Covid. Ça peut être également par rapport à vos excursions, à vos logements, mais aussi par rapport au vol ou par rapport à des problématiques de remboursement des assurances Covid. Voilà, posez-moi tout ce que vous voulez. Je ne suis pas seule comme tous les dimanches soirs. Vous pouvez voir dans les 124 personnes qu'il y a actuellement, il y a des personnes qui sont expatriées, il y a des personnes qui sont polynésiennes, qui assistent puisqu'il est 9h30 du matin d'un dimanche en Polynésie. Donc, ils ont aussi accès au live. Et vous avez bien sûr plein de voyageurs qui, comme moi, ont été piqués au tiare, comme on dit, et qui sont là pour vous aider à organiser votre futur voyage de votre vie ou peut-être un deuxième, troisième, dixième voyage. On a Alexia qui est parmi nous. Maïva Alexia qui vient d'arriver. Qui est donc une de nos nouvelles. Merci d'être venue, Alexia. Alexia qui, je l'ai suivi un peu sur le groupe. Un jour, j'irai à Tahiti. Elle a vécu 4 ans, les amis, à Tahiti. Donc, c'est la folie. Je pense que Tahiti Moria, tu connais en long, en large, en travers. Tu vas pouvoir nous aider. Et du coup, derrière, tu prévois de retourner en Polynésie. Et on est là aussi pour t'aider si besoin. On a Célia également qui est partie en stage et qui va repartir. Et d'ailleurs, tu devais partir en avril, il me semble. Donc, j'espère que tu as pu repousser. Penses-tu que nous pourrons partir le 8 mai ? Allez, c'est parti pour les premières questions. Alors, oui, pour le mois de mai, ce sera validé. Et on a eu un communiqué de presse récemment sur Tahiti Tourisme, mais aussi Polynésie, la première, qui ont donc validé qu'ils avaient vraiment un grand souhait que de pouvoir réouvrir au mois de mai et de s'en assurer de tout faire pour parce que la Polynésie, aujourd'hui, se meurt. Trois mois, là, on en est entre février et mars-avril. On est à trois mois de fermeture. C'est catastrophique. Donc, pensez bien que la Polynésie ne peut pas se permettre de fermer un mois en plus. Bien sûr, sauf si la pandémie vient énormément augmenter en métropole et mettant à mal la Polynésie et lui mettant aussi des risques. Mais aujourd'hui, Tahiti Tourisme et la Polynésie, l'économie, le gouvernement prévoient de réouvrir pour le mois de mai. Donc, Nathalie, je croise vraiment, mais le plus fort des doigts possible. Sachant que, du coup, comme je devais partir au mois d'avril, vous doutez bien que je décale mon voyage et je prie aussi pour moi, on va repartir au mois de mai. Donc, j'espère que ça va le faire, franchement. J'en rigole, mais c'est vrai que c'est très, très difficile de pouvoir se dire qu'au mois d'avril, ça a encore fermé et qu'aujourd'hui, il se protège un maximum. Donc, j'espère vraiment que ça va réouvrir. Je vais parler deux petites secondes du vaccin. Donc, ce fameux passeport vaccinal que l'on entend, ce passeport sanitaire. Alors, sachez que pour ceux qui vont partir au mois de mai, au mois de juin, de ce qui se dit aujourd'hui, ils veulent faire le buzz, ils veulent faire l'innovation. Et ce qu'on comprend complètement, puisqu'aujourd'hui, ça a quand même été la Polynésie qui a mis les premiers tests PCR aériens en place. Et ensuite, le monde entier s'en est appuyé. Donc, c'est vrai que c'est quand même un exemple. Et ils sont plutôt fiers et ils peuvent l'être. Mais aujourd'hui, ils aimeraient aussi mettre le passeport vaccinal sanitaire en place. Prenez juste le cas de vous dire qu'aujourd'hui, on arrive à peine à vacciner nos seniors et nos aides-soignants et personnels médicaux. Donc, vous doutez bien que pour pouvoir mettre un vaccin, enfin, un passeport sanitaire en place, il faut plus de 2-3 mois pour être sûr d'avoir le nombre de doses suffisantes pour pouvoir l'assumer, pour pouvoir le faire. Donc, tous ceux qui m'ont demandé en message privé, je n'ai pas eu le temps de vous répondre. Je suis désolée. C'est pour ça que je vous réponds là de suite en live. C'est le but de pouvoir échanger ensemble. Ne vous inquiétez pas pour mai-juin. Si la Polynésie vient mettre un passeport sanitaire en place, clairement, ils n'auront aucun touriste, puisque vous n'aurez pas de vaccin qui sera à jour, puisqu'aujourd'hui, on a à peine du mal à vacciner les seniors. Alors, donc, soyez un peu rassurés là-dessus. Bien sûr, on n'est pas à l'abri que ça puisse évoluer très rapidement et que d'un coup, on ait des millions de doses qui soient disponibles et qu'on puisse se faire vacciner. Voilà pour ça. Mais bien sûr, dans l'avenir, forcément, on le sait, ça va arriver. Le passeport vaccinal sanitaire va arriver. Et malheureusement, on sera peut-être obligé de s'y mettre pour pouvoir voyager. Trop dégoûté de ne pas pouvoir partir pour le 4 avril pour nos deux anniversaires. En plus, je suis désolée, ma loura, mais ne t'inquiète pas, on fêteras quand même ton anniversaire ensemble, à distance. On enverra l'ukulele si tu veux. On enverra plein de choses pour pouvoir te donner le moral. Et n'hésite pas à venir si ça ne va pas tous les dimanches. C'est notre thérapie et c'est la première, c'est la mienne. Ça me fait toujours plaisir de vous voir le soir. Donc, n'hésite pas à venir. On fêtera ton anniversaire avec grand plaisir ensemble. Maéva, à tous ceux qui nous ont rejoints, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas, à chaque fois que vous venez, que vous connectez, je vous demande juste une chose. Si vous pouvez, c'est de partager. Vous avez une petite flèche ici. Vous partagez sur les groupes de Polynésie, sur les groupes de voyage, sur votre groupe, sur votre Facebook. Peu importe, mais le partage est super important. Si je peux continuer à vous faire des lives gratuits comme celui-ci aujourd'hui, c'est grâce à vous et vos partages. Donc, n'oubliez pas la petite flèche. Si vous voulez m'envoyer des étoiles, n'hésitez pas, ça m'encourage encore plus. N'hésitez pas, si vous aimez ce que je fais, c'est gratuit et c'est de l'entraide et le partage. Donc, si vous voulez que ça continue, on motive, on motive ! Allez, Manon, effectivement, qui devait partir le 21 avril. Je suis désolée, ma belle. Oh là là ! Ces îles enchanteresses me manquent trop. Tellement d'accord avec toi, Daniel. Tellement d'accord. Allez, les amis, je vous laisse me poser vos questions. On a Anto qui est parmi nous. Enfin, Seb, la table de Seb. N'hésitez pas à aller le suivre. Il vient de sortir son nouveau livre sur la cuisine des îles. J'adore et j'ai mon livre qui ne devrait pas tarder à arriver. Merci encore, mon Seb, c'est trop bien. Troisième report, cette fois pour décembre, solidaire avec les Polynésiens. Waouh, Nini, courage, courage, courage. Deuxième annulation, on commence à avoir l'habitude. Bon, ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, Laura. C'est que tu as l'habitude. Donc, tu sais comment reprogrammer. Mais effectivement, n'oublie pas que tu peux reprogrammer si tu peux et essayer de partir en juin, ce serait génial. J'ai dévoré ton livre en trois jours. Waouh, merci Aurélie, trois jours. Même moi, je ne suis pas arrivée à lire aussi vite. On a décidé de tenter ne pas reporter notre voyage du 39 avril. 39 avril, non, ce n'est pas possible. On a décidé de tenter ne pas reporter notre voyage du 39 avril. Alors, je ne sais pas. Moi, personnellement, j'ai 30 jours ou 31 dans un mois. Donc, dis-moi quelle date. C'était sûrement le 9 avril. Yorana, ma Jenny, j'espère que tu vas bien. J'espère, j'espère que vous allez tous bien. Allez, on avance un peu dans le live. Vous êtes beaucoup. Et merci, merci, merci. Allez, on va répondre aux questions. On a Yuyu Papou. Salut, Yorana. J'espère que tu vas bien. N'oubliez pas d'aller voir. Il va faire un super festival dans le TARD, dans le 81. Donc, c'est top. Penses-tu que le marché du travail va aller mieux ces prochains mois ? J'ai peur de ne pas en trouver. Alors, Alexia, je suis malheureusement désolée. Je n'ai pas de boule de cristal pour pouvoir répondre à ce genre de questions. Mais ce qui est évident, c'est que le secteur touristique va forcément avoir une difficulté énorme. Bien sûr, ils vont privilégier les Polynésiens puisqu'on le sait aujourd'hui, un Polynésien est une priorité pour pouvoir avoir un travail en Polynésie. Donc, après, à moins que tu sois surdiplômée par rapport aux Polynésiens et qu'ils te laissent la possibilité d'avoir un poste. Mais en tout cas, c'est très compliqué. Tout dépend du secteur dans lequel tu vas chercher. Mais en tout cas, bon courage à toi. J'espère que tu arriveras à t'expatrier comme prévu. C'est la folie. Nous devions partir le 15 avril. Espérons pouvoir y aller un jour. Je te souhaite, Annabelle, ne garde jamais espoir. N'oubliez pas, les amis, que le rêve était tellement proche que vous savez déjà qu'il va se réaliser avant même de pouvoir fixer une date. Donc, il y a juste la date à fixer. Le reste, tout est fait. Tout est déjà prévu. Je ne me fais pas de souci pour toi, Annabelle. Je croise les doigts car nous devons partir en mai. Allez, on y croit, Brigitte. On y croit. Moi aussi, je veux partir. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien, ma Myriam. Merci beaucoup. Vous connaissez un site pour dormir chez l'habitant. Alors, Corinne, je te conseille de contacter directement Tahiti Expat Polynésie. C'est un groupe Facebook sur lequel tu as plein d'expatriés et de Polynésiens qui y sont. Et tu vas donc pouvoir poser ta question et trouver quelqu'un sur... Alors, un site pour dormir chez l'habitant, ça n'existe pas forcément puisque c'est chaque habitant qui va ouvrir. À part un Airbnb, en fait, c'est un peu le même système. Mais pour moi, le mieux, c'est d'aller sur des sites d'expatriés et de pouvoir tout simplement poser ta question sur ces sites-là pour pouvoir avoir des contacts avec les personnes qui vont te proposer le gîte. Et c'est génial de pouvoir dormir chez l'habitant. Tu conseilles qui comme tatouère à Bora Bora ? Aurélie, est-ce que tu as lu mon livre ? Oh là là ! Alors, je me suis fait tatouer à Bora Bora. Comme vous le savez, j'ai la chance d'avoir eu ce magnifique studio aux couleurs du Bleu Lagon, j'adore. Donc, c'est Marama Tatou. Pour tous ceux qui ont acheté le livre, n'oubliez pas, à la fin du livre, vous avez toutes les adresses qui sont notées pour tout ce que j'ai eu comme expérience, que ce soit des endroits à ne pas rater, comme le fameux tatoueur de Bora Bora, ou tout simplement des hébergements, les compagnies aériennes qui sont dispos en Polynésie, etc. Voilà, vous avez tout. N'oubliez pas d'aller toujours plus loin dans le livre. Je sais, moi aussi, je faisais pareil. Je m'arrêtais à la fin. Sauf que non, il y a encore plein d'infos derrière. N'oubliez pas d'aller voir. Donc, Marama Tatou, Aurélie pour Bora Bora, tu contactes de ma part, Warren Tang. J'espère que vous avez de quoi noter, parce qu'à chaque fois que vous savez, moi, j'y vais, je débite. Je vais vous mettre le replay si jamais vous n'avez pas eu le temps. Mais toujours venir au live avec une feuille et un stylo. Parce que sinon, vous repartez, vous vous dites, qu'est-ce qu'elle a dit déjà, le tatoueur, pour aller voir déjà Tahiti, c'est quoi ? Mais voilà, c'est la folie. Maria, merci beaucoup pour la thérapie du dimanche soir. Il faut que tu passes par le phytosanitaire. Ah, on a Lolo de Tahiti qui est parmi nous, donc qui a vécu très longtemps à Tahiti, et qui est là à chaque fois. Et merci, ma Lolo, d'être là tout le temps, tout le temps, de pouvoir vous répondre. Est-il possible de faire venir les colliers de fleurs et couronnes de Tahiti pour un mariage en métropole sur le thème de la Polynésie ? Alors, oui, si. Donc, le phytosanitaire, il est effectivement pour une personne qui va venir de Tahiti jusqu'à Paris. Mais en revanche, oui, tu peux, tu as des... Comment t'appelles ? Tu as des exportateurs sur place qui peuvent t'exporter les colliers de fleurs et les couronnes de Tahiti pour ton mariage. Alors après, si tu pars avant ton mariage, bien sûr, tu peux tout ramener et aller au phytosanitaire pour pouvoir le présenter à l'aéroport et pouvoir partir avec. Mais sinon, je pense que là, dans ton cas, en fait, c'est que tu puisses le faire venir. Mais comme te le dit Lolo, attention, ça fane très vite. Dès que tu les reçois, essaye de les laquer. C'est la petite astuce qui va bien pour pouvoir maintenir les fleurs et essayer de les garder un maximum. Mais ils prévoient 48 heures avant la réception du mariage pour pouvoir les avoir quand même bien fraîches. Ça peut être génial. Mais c'est génial. Et on veut les photos. Tu te doutes bien que tu ne vas pas passer comme ça à un moment donné. Donc on veut absolument les photos, Jenny. Même si tu n'es pas arrivé à avoir tes fleurs, on veut les photos. Dominique, quel vaccin aux USA, à l'ESCAL ? Tu n'as pas besoin de vaccins pour aller aux Etats-Unis ni même à Vancouver parce qu'en ce moment, l'ESCAL se fait à Vancouver, au Canada. Aucun vaccin, à part pour le moment, le Covid qu'on met de côté, on ne sait pas. Mais pour le moment, aucun vaccin n'est obligatoire pour voyager en Polynésie, même aux ESCAL USA et pour Vancouver. Merci pour ta question. Allez, on enchaîne. N'hésitez pas à poser vos questions, Maïva, à tous ceux qui viennent d'arriver. J'attends la confirmation officielle qu'en avril, c'est fichu. Alors, Manon, ça a été officiel. Si c'est le cas, on espère le 2 mai jusqu'au 31 mai. Alors, Manon, je suis malheureusement au regret de te dire que c'est officiel depuis 2-3 jours. Ça a été divulgué sur Tahiti Tourisme si tu veux chercher les infos. Polynésie La Première, TNTV, ce sont des chaînes qui sont clairement de confiance. Et tu peux surtout aller voir la page au commissariat de Polynésie française sur Facebook ou même sur leur site internet. Tu tapes ça sur Google. Ils ont toutes les infos. C'est la page du gouvernement polynésien. Donc, je suis au regret de te dire que pour avril, c'est fichu. C'est jusqu'au 30 avril du coup. 30 ou 31, il y en a 30. Jusqu'au 30 avril, c'est bien annoncé. Tous les hôtels, leur majorité ont fermé. Donc, je suis vraiment désolée. J'espère vraiment pour toi que tu vas pouvoir partir le 2 mai jusqu'au 31 mai pour que tu puisses partir. Et dans ce cas-là, je vous conseille d'attendre un maximum pour pouvoir reprogrammer. Ce serait dommage de reprogrammer si les frontières vont réouvrir au mois de mai et que vous prévoyez de ne pas partir. Ça va vous mettre une misère, une haine. Donc, attendez au mieux que vous pouvez. Catherine, coucou Célia, je te regarde en mangeant du poisson cru. Eh ! Thomas Meitei, comme on dit. Bon appétit. C'est des paysans, on se fait plaisir comme on peut. T'as bien raison. T'as bien, bien raison. Est-il possible de dormir chez l'habitant ? Oui, Corinne, c'est possible. Je te laisse rejoindre le début de mon live en allant sur Tahiti Expat et poser ta question pour trouver des habitants qui veuillent bien te loger. Nous partons avec French Bee le 7 avril. Notre vol n'a pas encore été annulé. Alors, Céline, effectivement, renseigne-toi bien parce qu'il est fort probable que ton vol ne soit jamais annulé. Et c'est là la problématique avec les compagnies aériennes. Je le sais parce que French Bee, je devais partir en Amérique et faire Hawaï avec French Bee en arrivant à San Francisco au mois de juin de l'année dernière. Donc, Covid est arrivé. Ça a annulé et je devais partir ensuite en septembre. Donc, il faut savoir qu'une compagnie aérienne, à partir du moment où elle maintient son vol, elle va te dire qu'elle, elle n'y est pour rien puisqu'elle a maintenu son vol. Certes, elle n'aura personne dans le vol sauf des personnes qui ont des motifs impérieux pour le travail, pour la famille, pour la santé, etc. Donc, du coup, leur vol est maintenu. Sauf que toi, en fait, tu ne peux pas y aller parce que ton motif impérieux ne correspond pas avec ce que demande le gouvernement. Donc, du coup, en fait, si toi, tu ne peux pas y aller, c'est ta faute à toi. Ce n'est pas la faute à la compagnie aérienne. C'est la compagnie aérienne, elle a dit mais moi, mon vol continue à voler donc tu peux partir. Donc, je t'invite à appeler French Bee par téléphone, à les contacter par mail et n'hésitez pas, les amis, à contacter les compagnies aériennes par Messenger ou par Instagram. Souvent, ils ont mis en place depuis le Covid des conseillers en ligne via les Messenger. Moi, c'est comme ça que je suis arrivée à joindre French Bee qui était injoignable par téléphone. Je suis allée sur Messenger. C'est incroyable mais tout le monde s'adapte. Donc, n'oubliez pas les réseaux quand vous n'arrivez pas à joindre un prestataire. Et je te conseille vraiment d'anticiper parce que le 7 avril, c'est mine de rien bientôt là. Juste leur dire s'ils ont prévu d'annuler ou pas. Après, tu peux toujours bien sûr attendre 3-4 jours avant le 7 avril pour être sûr qu'ils n'annulent pas au cas où et voir un peu les conditions que tu peux avoir pour le remboursement, la modification de ton vol, etc. Mais de ce que je sais, depuis le Covid de l'année dernière, donc 2020, toutes les compagnies aériennes se sont adaptées et proposent la modification ou le report gratuit pour ne pas perdre justement trop de personnes sur les vols. En tout cas, je suis désolée mais j'espère vraiment que tu vas pouvoir déplacer ton vol et que tu vas pouvoir partir en Polynésie dans tous les cas. En Adine, est-il possible de faire oui ? Ça, c'est bon, j'ai vu pour l'écolier. Allez, on continue. N'hésitez pas à poser vos questions. On n'a pas tout qui est parmi nous. Moi, j'ai envie d'être là à chaque fois, d'être mon super followers. J'adore. Y a-t-il des laveries dans les hôtels et les pensions ? Oui, il y a des laveries ma Fanny. Donc, tu peux laver tes affaires. Après, comme je le dis à chaque fois, j'attire votre attention sur ça, en Polynésie, vous avez en général entre 75 et 86 % d'humidité. Donc, pensez que si tu mets ton linge à laver le lundi et que tu pars le jeudi, dis-toi qu'en 3 jours, il est fort probable que ton linge ne soit pas sec. Donc, anticipez bien de pouvoir laver uniquement dans des hôtels ou des pensions où vous restez suffisamment longtemps pour être sûr que ce soit sec. et prenez toujours plusieurs maillots ou plusieurs... Moi, j'avais pris des lycra anti-UV et tout ça. Même mon lycra qui est censé être une matière quand même assez fine, ne séchez pas en 3 jours. Donc, vraiment, pensez à prendre en double ou tout simplement, si vous lavez, pensez à laver quand vous avez la possibilité de le faire sur du temps donné pour faire en sorte que ça sèche. Oui, ça y est, je peux y parler. Comment vas-tu des étoiles plein les yeux ? Tu as vu le reportage sur Bourra ? Oui, on a vu le reportage sur Bourra. J'espère que vous l'avez vu parce qu'il était top. Bon, après, c'est très bling-bling mais ça nous a fait tellement du bien de voir ça. Pour septembre-octobre, penses-tu qu'il serait obligatoire pour le vaccin ? Je n'en sais rien du tout. Aujourd'hui, je peux te dire jusque mai, octobre-juillet. Je trouve ça un peu précoce pour pouvoir lancer sachant qu'on n'est même pas capable de vacciner nos propres seniors. Donc, octobre-septembre, c'est dans 6 mois. Ça aura encore bien évolué. Je n'ai aucune info là-dessus et c'est vraiment au fur et à mesure que je peux vous donner les infos. Mais il vaut mieux s'y préparer en tout cas. Voyage de noces sans enfants pour Jessica. Ça, c'est la folie. Ça a 15 jours. Vol compris du 8 au 22 mai. Deux nuits à Tehiti, cinq à Moria. Attends. Tac, tac, ça a coupé. Deux nuits à Tehiti, cinq nuits à Moria, trois nuits à Waïne. Déjà, jusqu'à là, tout va bien. Deux nuits à Bora. Ça risque de faire un peu court. Que faire dans l'eau avec une personne qui ne sait pas trop nager ? Ah, il faut avoir pied. Alors, soit tu pars directement avec... Tu peux avoir des bouées gonflables. Tu sais que tu gonfles. Soit sinon, tu demandes au bateau qui te donne et qui te met à dispo des gilets de sauvetage. Donc, forcément, obligatoirement, dans le bateau, tu peux nager avec. Après, si vraiment la personne a la phobie de la profondeur, sache que j'ai moi-même la phobie de la profondeur. J'en parle d'ailleurs dans mon livre parce que je n'aime pas quand je ne vois pas où je nage. je sais très bien nager, je fais de la natation toute l'année mais moi, tu ne me mets pas dans un endroit où je ne vois pas mes pieds. Donc, la Polynésie m'a réconfortée un peu avec ça parce que dans les... Tu verras, dans les lagons, tu vois au moins à plus de 2-3 mètres, même des fois 4, tellement l'eau est cristallisée, tellement l'eau est transparente et magnifique. Donc, vraiment, n'ayez pas peur. Si vous avez peur de la profondeur et ce pourquoi tu as besoin d'avoir pied, franchement, vous verrez sur le feeling, sur place, c'est magique. Puis, tu vois tes raies qui passent et tout, tu vois les dauphins. À ce moment-là, tu te dis, vas-y, je ne cherche pas à comprendre, je fonce, je fonce. En revanche, attention, quand les dauphins sont partis, tu te dis, bon, le bateau, il faut vite qu'il revienne parce que moi, je veux remonter. Mais franchement, c'est le top. J'ai vu l'Aquablum au Rien, marcher sous l'eau ou le scooter des mers. Alors oui, ça, c'est top, très touristique, très attractif. Après, si tu as peur de la profondeur, à voir ce que ça peut donner, moi, je ne l'ai pas fait. Après, le scooter des mers, c'est le scooter des mers sous l'eau, j'imagine que tu parles, là où tu es dans une bulle et en fait, tu as un scooter. Ça, je pense que ça peut être top aussi mais pareil, il ne faut pas avoir peur de mettre la tête sous l'eau ou d'avoir, voilà, la plongée, tout ça, c'est des... Voilà, posez-vous bien les bonnes questions mais en tout cas, c'est top. En revanche, c'est super cher. Attention, le scooter des mers d'ailleurs et l'Aquablou, ça se fait uniquement à Bora. Pour le moment, je ne les ai pas vus ailleurs et c'est une blinde. Je crois que le scooter, c'est entre 300 et 500 euros par personne, si je ne te dis pas de bêtises ou par scooter mais enfin, c'est super cher. Pour la sortie Lagon à Wahine et concernant les arrêts Bala-Bényad, plongée, est-ce qu'il y a des endroits où nous avons pied ? Sinon, pour monsieur, j'ai vu une bouée d'observation de snorkeling car il n'a pas peur de l'eau. Qu'en penses-tu ? Je te redis pareil, avec une bouée ou un gilet de sauvetage, je pense qu'il peut s'en sortir sachant que tu vois bien tes pieds, tu vois tout, toutes les profondeurs. En revanche, sur la sortie à Wahine, j'en parle aussi dans mon livre parce qu'on l'a faite, on n'a pas forcément fait des endroits où on avait pied. En revanche, il y a des endroits où il n'y avait que 2 mètres. Donc, tu n'avais pas pied mais tu voyais très bien le sol avec les coraux et puis après, tu te laisses vachement emporter par tout ce que tu vois, les poissons, les répastonnages qui viennent, qui passent. Tu oublies en fait, tu oublies ta peur, tu oublies que tu es dans l'eau, tu oublies que tu es à la profondeur. Franchement, c'est top. Donc, moi je dis, partez pas trop avec des a priori, partez pas trop avec des peurs parce que c'est juste magique ce que vous allez vivre. Donc, partez en baignade, partez en pirogue, partez en excursion et puis vous verrez bien comment vous le sentez, si vous vous sentez de plongée ou pas. Mais après, tu peux aussi demander aux prestataires, ils sont adorables les Polynésiens, tu peux lui dire, écoute, on a peur de l'eau, on a peur de la profondeur, est-ce que tu peux nous arrêter pour des baignades pas trop loin là où on a peu pied ? Et franchement, tu verras, ils le font, mais tellement adorable, il n'y aura pas de souci là-dessus. Voilà ma génie, j'espère que c'est clair. En tout cas, ton voyage est top et en plus, voyage de noces, encore félicitations, c'est génial, tu vas te régaler. Moi aussi, c'était mon voyage de noces la première fois. Allez, on continue, n'hésitez pas à poser vos questions. Je redescends un peu sur le flux. Si jamais vous voyez que ça fait 10 minutes que je n'ai pas répondu à votre question, remettez-la, le flux passe très vite, on est plus de 160 ce soir. Donc, vraiment, faites attention. Ça m'a fait plaisir de regarder Koh Lanta, par contre, j'ai été choquée de voir les candidats essayer de chasser les raies. Alors, oui, François, j'ai été aussi choquée. Je pense que les polémiques se sont assez faites sur les groupes, donc je ne vais pas ralimenter ça. Il faut juste comprendre qu'ils avaient faim, ils ont besoin de manger et qu'aujourd'hui, ils ne sont peut-être pas au courant que la raie Pastenag est comme un chien, comme un animal domestique et surtout qu'elle est sacrée en Polynésie. Donc, oui, ça a choqué tout le monde. J'espère juste qu'ils ne le referont pas. Sinon, ça ne va pas forcément nous aider sur Koh Lanta. Voilà, ça ne va pas leur faire de la pub non plus. Alors, faut-il mettre des chaussures d'eau à chaque fois que l'on se baigne par rapport au poisson pierre ? Oui, ma Sabine, tu verras, vu que tu as le livre, je vais en parler ou peut-être que tu l'as... À l'endroit, c'est mieux. Peut-être que tu l'as déjà lu, mais comme je vous le dis, il faut absolument ces chaussures d'eau. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des chaussures marines qui sont fermées. Alors, ça peut être aussi ce qu'on appelle des méduses, ces fameuses chaussures en plastique avec des sandales où vous avez des petites lanières. Voilà, le tout, c'est de surtout avoir en fait la plante du pied qui soit, on va dire, suréossée ou du moins qui soit protégée. Que si demain, vous marchez sur une épine d'un poisson pierre, vous ne soyez pas piqué par son venin parce que c'est un poisson qui est très dangereux que vous ne voyez pas parce qu'ils sont soit sous les pierres, soit sous les coraux ou soit sous le sable et on le voit qu'une fois qu'en fait le sable est passé, balayé et du coup, on se dit, mince, j'ai marché sur un truc et bien, il va falloir 30 minutes rapidement pour agir parce que le venin se propage très rapidement. Donc, faites attention vraiment, ne rigolez pas avec ça. S'il y a bien quelque chose qu'il ne faut pas oublier, oubliez votre valise, votre maillot, votre pareille ou si vous voulez, mais n'oubliez pas votre chaussure marine. Voilà, voilà. On continue. Ouloué, bateau sans permis à Wainé pour faire le lagon. Alors Martine, je ne sais pas si tu as vu la dernière fois, tu as posé déjà la question ou quelqu'un d'autre l'a posée. Je vous ai répondu. Alors très important, quand vous venez au live, vous me posez les questions, celles qui n'ont pas eu de réponse en live, je reviens sur les questions et je passe ma soirée, pour ne pas dire ma nuit, à vous donner les réponses. Donc n'hésitez pas à retourner le lendemain matin pour regarder ce que je vous ai laissé comme réponse. et j'avais tagué donc notre amie Mika de Hapu qui est donc Wahine, qui a une pension et qui loue des bateaux sans permis et qui loue aussi plein de scooters, plein de choses comme ça. Donc normalement, tu as la réponse, je te le retaguerai. Comme ça, tu auras la réponse là-dessus, à ce niveau-là. je préfère la trottinette de mer. J'adore Cyril, merci d'être là, de me faire sourire tout le temps. Oui, moi aussi, je préfère la trottinette de mer. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air sympa. J'espère que tu vas bien. Bonne soirée à toi aussi, Toto Meitei. Bisous à toi, Célia et à tous les passionnés. Malheureusement, nous ne pourrons pas être sur ce live. Il n'y a pas de souci, Carle, merci d'être passée. Je vous fais plein de bisous et n'hésitez pas à revenir sur le replay. Tu as oublié nos amis, les pointes noires. Ouais, je sais Patrick, mais je ne veux pas trop le dire parce que tu vois, s'ils ont peur déjà de nager et d'aller dans l'eau, alors si en plus, je raconte qu'il y a des pointes noires et que des fois, ils sont même 30, je crois que là, tu les as perdus. Alors, on va y aller tranquille mon patou. Vas-y tranquille. Tu sais, les requins, tant que tu n'es pas allé en Polynésie, tu ne sais pas qu'ils sont gentils, tu ne sais pas que c'est tes copains. Mais au début, c'est compliqué. Allez, on continue à poser vos questions. J'avais eu une question sur le Covid, concernant les assurances Covid à prendre, à ne pas prendre, etc. J'en profite pour vous dire ce qu'il en est. Aujourd'hui, il faut savoir que vous avez une assurance Covid qui est juste impérative. Vous ne partez pas en Polynésie sans avoir cette assurance-là. Je fais de la pub pour personne. Je dis simplement que si vous avez une problématique avant de partir, que vous êtes positif avant de partir, c'est tout pour vous si vous n'avez pas d'assurance. Donc, vous avez deux possibilités. En plus, vous pouvez complémentariser. La première, c'est de payer avec une carte bleue qui inclut une assurance Covid. Moi, pour ma part, c'est l'American Express. Si vous le souhaitez, venez me voir en message privé. J'ai un partenariat avec American Express. Je peux vous proposer des réductions et des avantages, notamment la carte gratuite pendant un an, ce qui fait que vous pouvez bénéficier des assurances Covid. Vous partez pendant votre voyage qui se fait dans l'année et quand vous revenez, vous résiliez votre carte. Voilà. Au moins, ça vous a coûté zéro. Vous n'avez pas pris de risque et s'il y a quoi que ce soit, vous avez votre American Express qui vous couvre. Ensuite, vous avez l'assurance Covid. Moi, je vous conseille deux sites aujourd'hui que j'ai moi-même démarchés. Allianz Travel, je n'ai pas de promo là-dessus, mais Allianz Travel sont vraiment très bien placés sur toute la couverture en général. Pour vous donner un petit avis du prix, moi, j'étais à 336 euros pour un voyage à, je crois que c'était 7 ou 8000 euros pour trois semaines. Vous savez que c'est en fonction du nombre de personnes, de la durée et du montant du voyage. Donc voilà, moi, d'où j'avais fait ma simu, c'était ça. Mais du coup, il y a eu EasyTiTi qui m'a proposé une assurance Covid. Donc l'assurance Covid, vous pouvez également l'avoir si vous partez avec EasyTiTi. Et n'oubliez pas, pour EasyTi, j'ai un code promo à vous proposer. Vous pouvez gagner de l'argent sur votre devis ou une assurance Covid offerte ou des excursions offertes. Donc n'hésitez pas à venir me parler en message privé si vous voulez le code. Voilà pour la partie assurance Covid. Donc, est-ce qu'il y a des sèches-linges dans les hôtels ? Alors ça, Fanny, je t'ai répondu, on est bon. Donc ma réponse était oui pour ceux qui ne l'ont pas lu. Tu peux faire ces îles en scooter, mais il faut... Ah ! Alors, j'adore cette question. J'adore cette question parce que... Est-il possible de visiter Mori à Wahine Raiate en scooter ou en voiture ? Ou vaut-il mieux une voiture ? Alors, moi, j'adore cette question parce qu'en fait, ça me fait toujours sourire et vous le saurez dans mon futur livre. Si vous le savez, je suis repartie au mois d'août. Donc ça, c'était au mois de mai. Je suis repartie au mois d'août de cette année et on a loué un quad à Rangirora et je pense que vous allez être plus d'un à rire parce qu'on s'est fait attaquer par des chiens. Alors, ça me fait toujours sourire et j'adore. Merci, Maud, d'avoir posé cette question parce que tant qu'on n'est pas parti en Polynésie, on ne sait pas ce que ça fait que de se faire attaquer par des chiens. Donc, attention, si vous prenez des scooters ou si vous prenez des quads ou des vélos, peu importe, tout ce qui est à deux roues ou quatre roues mais ouvert, sachez que vous pouvez vous faire courser par des chiens irans et il y en a beaucoup notamment à Moria, notamment à Tehiti. Bon, à Rangirora, il n'y en avait pas tant que ça mais les trois qui étaient sur notre route, il y a un noir et je crois qu'on ne lui est pas revenu. Et bien sûr, je vous laisse deviner qui il a coursé, ma mère. Donc voilà, c'est compliqué. Mais voilà, après, tu fais comme tu veux, sachez, prenez juste en compte qu'un scooter, bon, ça va, il y a des phares. Le vélo, attention, le soir, vous n'avez pas forcément les lumières qu'il faut dans les îles, notamment à Rayatea et Wahine. Nous, on a eu la surprise de voir qu'à 18h, le soleil se couche, il était en vélo et si tu n'as pas ton téléphone pour avoir une petite lumière, tu prie le mana pour te dire pourvu qu'il ne m'arrive rien et qu'il n'y ait pas un chien qui me sorte des cocotiers. Voilà, après, moi, je te dirais, c'est vrai que c'est plus sympa le scout parce que c'est sympa mais s'il pleut, garde la pêche même s'il pleut 5-10 minutes, mais bon, ce n'est pas agréable, tu es mouillé selon ce que tu as prévu de faire, ce n'est pas agréable surtout qu'en plus, ça met du temps à sécher donc moi, je te dirais, ne prends pas de risque, prends la voiture, c'est un peu plus cher mais prends la voiture, ça te permettra de garder tes jambes et tes habits au sec. Alors après, il n'est pas forcément nécessaire de louer une voiture sur toutes les îles. Selon les excursions que vous prévoyez, vous pouvez vous dire que pour Moréa, oui, il va y avoir un tour de l'île à faire, souvent, on reste plus de 3 nuits, du coup, on va pouvoir faire le tour de l'île, louer une voiture, etc., et elle sera amortie. A Wahine, à Rayatea, moi, pour ma part, comme je le dis dans mon livre, je n'ai pas loué de voiture ni de scooter, j'avais des vélos mis à dispo à Rayatea à la Villa Ixora. A Wahine, ils m'ont prêté une voiture qui était dans le prix du logement donc du coup, pareil, j'ai eu un jour où j'ai pris ma voiture pour faire le tour de l'île mais sinon, il n'y a pas de nécessité si vous avez des prestataires qui viennent vous chercher pour des excursions à la journée, voilà, que vous ne payez pas votre voiture pour rien non plus. Du coup, il y a Lolo qui dit tu peux faire ses îles en scooter mais il faut faire attention aux chiens errants, la voiture pour moi, c'est mieux, voilà, on est d'accord. Maud, après, c'est à toi de programmer ton voyage, de faire ce que tu veux mais voilà, mais en tout cas, en tout cas, c'est à vos propres responsabilités. Si tu te fais niaquer, écoute, tu viendras m'appeler et tu me diras moi aussi, ça m'est arrivé. Tu auras des choses à raconter, t'inquiète, nous on a toujours des choses à raconter. Marlouma Chantal d'être là, merci, tu es magnifique et resplendissante, bisse virtuelle. Merci beaucoup, c'est adorable. Merci à tous d'être là d'ailleurs. Je veux bien également les informations concernant l'argent et le change. Alors, Loa, si tu es encore là et merci pour ta question, je vais t'inviter et je vais tous vous inviter à aller voir, j'ai fait un blog, vous avez une destination, un livre, sur Google, vous allez dans blog, vous avez la boutique bien sûr, vous avez blog et je vous ai mis donc tout ce qu'il faut savoir sur les changes, sur tout ce qu'il faut prendre pour aller faire du palme masque, tu vas, voilà, plein de choses comme ça. Donc, elle est toujours là, c'est cool, c'est des fois, je parle dans le vent, des fois, je préfère être sûre que tu sois là. donc, pour le change, ne cherche pas à changer en France, c'est une galère, la seule banque qui change aujourd'hui, c'est Banque de France et franchement, autant faut-il qu'ils acceptent de te changer, c'est une monnaie qui n'est pas courante étant donné que c'est le franc pacifique, donc, ce qui est conseillé, c'est de prendre bien sûr de l'espèce sur place, si tu n'as pas d'espèce, bien sûr, tu peux retirer mais renseigne-toi bien auprès de ta banque au niveau des plafonds bancaires que tu puisses quand même utiliser ton plafond bancaire de plus de 2 000 euros, 3 000 euros et que tu sois no limites, que tu ne te retrouves pas là-bas et qu'il faut attendre 24 heures ou un mois pour joindre ta banque et pour qu'elle te modifie, donc, très important là-dessus et ensuite, tu peux donc retirer comme tu le souhaites au DAB, attention, certaines îles comme Maopiti n'ont pas de retrait, donc, c'est très important de pouvoir prévoir un minimum quand même d'espèce et de pouvoir changer. Quand vous arrivez à l'aéroport, vous pouvez changer à hauteur de 500 euros au guichet par personne au guichet de l'aéroport. Il est ouvert à chaque vol international 3 heures avant, 3 heures après, généralement, ça donne ça, donc, vous pouvez, dans tous les cas, excusez-moi, Nathalie, non, je n'ai pas eu le temps de faire la valise, je suis désolée, ma Nathalie, mais je vais m'y mettre, je vais m'y mettre, je suis désolée, je vais m'y mettre, mais je vais vous faire une liste pour la valise pour vous aider. Donc, voilà, donc du coup, on fait Mopiti, ben voilà, très important pour toi, Loa, de savoir cette information, prévois du cash avant de partir, selon où tu es, Lille avant Mopiti, tu peux retirer dans les aéroports en général, pareil, si vous partez dans les toits motos, faites très attention, Tiqueiro, nous, on a eu du mal aussi, on s'est retrouvés là-bas, on a oublié de retirer, c'était la galère, toujours les cordonis les plus mal chaussées, bien sûr, on a toutes les infos, mais on ne les utilise pas, bon, entre-temps, mon mari s'est fait mal, enfin bref, ça, on est parti en délire. Donc du coup, pour les informations par rapport au change, voilà, 500 euros pour l'aéroport par personne, c'est ouvert pendant les vols internationaux, c'est ouvert sinon du lundi au vendredi sur les heures ouverture simple, 8h, 18h, et ensuite, il y a ma maman qui met des cœurs, elle sait de quoi je parle, elle était avec moi. Et tu peux retirer à papeter centre, bien sûr, sans problème et tu as aussi des bureaux de change dans les villes principales de chaque île et n'hésite pas si besoin de poser d'autres questions si je n'ai pas répondu à tout ça et je t'invite à aller encore une fois sur une destination, un livre pour prendre les informations sur mon blog et de prendre le temps de savoir un peu comment ça se passe. Donc il y a Tim, Gela, Maruru de partager ton expérience chez Crédit Agricole, 6 euros de frais par retrait en Polynésie. Ouais, ça fait mal. Alors, pareil, encore une fois, moi j'avais l'American Express donc ça c'est top, l'American Express ne vous demande pas à faire une ouverture de compte puisqu'elle va piocher directement sur votre compte. Moi, pour moi, c'est Crédit Mutuel par exemple donc elle a pioché directement sur mon compte et j'avais 30 jours de report donc ça c'était génial. Donc je suis revenue de Polynésie, je n'avais toujours pas payé ce que j'avais fait en Polynésie, j'ai eu 30 jours de report donc ça c'était top et surtout que du coup tu as moins de frais puisque ça reste une American Express, ça reste donc une banque internationale donc c'est un peu aussi spécialisé pour les voyages. Merci Tim d'avoir laissé ton expérience, n'hésitez pas à donner votre expérience également à Loa sur sur tout ça. coucou de Saint-Barth trop bien, j'adore ! On est dans les îles, la folie ! Quelles îles me conseilles-tu ? Cinq. Merci à toi. Toutes les îles sont à voir. Je suis d'accord avec toi ma Lolo et effectivement tout dépend combien de temps tu dois y rester donc Lolo elle a l'habitude, ça y est, elle a commencé les bonnes questions. Donc effectivement trois semaines au moins Eric et merci de ta réponse. Donc pour trois semaines c'est toujours compliqué de vous répondre sur cette question-là parce que ça dépend de ce que vous aimez faire, de ce que vous voulez faire. Eric est-ce que tu veux faire de la plongée sous-marine par exemple ? Est-ce que tu veux faire des randos ? Est-ce que tu veux faire tout ce genre de choses ? Et ça c'est super important parce que du coup ça va varier en fonction des toits motos ou en fonction des îles sous le vent. Donc ça c'est super important. Donc moi pour moi parce que je l'ai fait et parce que maintenant j'ai eu l'occasion de faire les toits motos et les marquises. Je sais un peu ce que c'est. Je sais aussi les temps que ça met pour aller de telle île à telle île. Donc aujourd'hui tu perds énormément de temps. Si tu vas aux toits motos c'est une heure et demie d'avion. Si tu vas aux marquises c'est trois heures trente. Donc déjà sur ces trois semaines tu te dis bon je vais être raisonnable. Je vais essayer d'enlever le plus possible de temps de transfert pour éviter de perdre le moins de temps possible dans les avions et de gagner un maximum de temps quand même en vacances et être posé chez toi en vacances enfin chez toi à l'hôtel en vacances et à profiter parce qu'il n'y a rien de plus frustrant de te dire je veux tout voir sauf qu'en fait au final tu vas rien voir puisque tu vas courir et que tous les deux jours tu auras un avion à prendre et qu'au final tu auras l'impression de ne pas t'être posé de ne pas t'être reposé et en plus de ça d'avoir survolé chaque île. Donc pour moi le voyage que j'ai fait le tout premier qui a été le voyage de ma vie clairement c'était Tahiti je suis restée deux nuits en tout Moria où je suis restée cinq nuits mais ça c'était volontaire vous pouvez y rester quatre ça suffit largement je suis ensuite partie sur Rayatea et Wahine j'ai fait quatre nuits mais encore une fois c'était un choix on voulait être en détente mais tu peux faire trois nuits ça suffit largement et ensuite on a fait Bora Bora Maupiti c'était aussi un choix de le faire mais on a préféré de se dire on va tout voir on va tout faire comme ça on est tranquille et on a fait donc six îles puisqu'on a rajouté Taha à Rayatea Taha qu'on peut visiter sur une seule et même journée faire le tour en pirogue tu peux voir la ferme perlière tu peux voir la vanillerée donc en fait pour un voyage de trois semaines on a fait six îles donc c'est top et tu peux même en rajouter une septième si sur Tahiti tu vas à Tetiaroa qui est le fameux atoll de Marlon Brando qui est à trois heures de navigation bateau de Tahiti donc tu peux arriver à faire sept îles facilement et avoir plein de choses mais à ne pas les survoler voilà pour ma part ce serait donc la réponse en bref ce serait de rester dans les îles de la société qui sont juste wow et dans tous les cas tu en prendras plein les yeux après effectivement si tu veux vraiment pousser le truc et te dire je veux faire l'étoile motou parce que je suis plongeur par à Rangirua et tu remplaces Rangirua avec Wahine voilà Eric n'hésite pas à reposer une question si jamais c'est pas très clair et à revenir bien sûr tous les dimanches pour peaufiner tout ça ensemble y a-t-il une fabrique de Monoi ? oui ça s'appelle Huilerie de Tahiti tu tapes ça sur internet et tu peux la visiter pareil que celle de Rotui elle est sur Moria la distillerie de Rotui tu peux la visiter fais bien attention si jamais tu pars cette année avec le Covid parce qu'ils prennent sur rendez-vous il faut bien appeler avant pour pouvoir se présenter avant c'était ouvert tout le temps tu pouvais y aller à part les heures de travail entre guillemets mais voilà renseigne-toi bien à chaque fois mais en tout cas tu tapes Huilerie de Monoi Huilerie de Tahiti et tu peux la visiter sans problème on a un couple qui habite actuellement sur Wahine qui était sur Tahiti qui est allé la visiter il n'y a pas plus tard de 48 heures donc elle est ouverte pas de soucis là-dessus on fait une pause j'ai pris ma bouteille d'eau grâce à ma Sylvie merci de m'avoir fait penser allez je fais une pause deux minutes et je vais répondre ensuite à vos questions pour le reste ah ça fait du bien ah ça fait du bien ça fait toujours bizarre de vous de pas parler c'est calme c'est calme même moi je me fatigue avec ma voix des fois allez on continue merci j'ai réservé ils m'ont dit que je peux sur place mais ils ont oublié de me dire en euros ou en franc est-ce que pour Tiki Village on peut payer en euros alors oui tu peux ils ont la machine à carte alors attention parce que quand tu payes en carte moi c'est ce que j'avais fait tu payes en carte mais t'as forcément tes frais donc le mieux c'est d'arriver sur place alors soit tu payes à distance soit sinon tu payes sur place avec des francs pacifiques mais dans tous les cas sur place c'est francs pacifiques ils prennent les euros mais par carte l'idée c'est de pouvoir faire bouger leur monnaie on a Marie-Hélène qui est parmi nous Maëva toi est-ce que quelqu'un connait le montant en espèces que l'on peut avoir au départ de France tu peux prendre autant que tu veux au départ de France ils vont pas te contrôler ils vont pas te contrôler nous on était parti avec 2500 ou 3000 je crois en poche je peux te dire j'étais pas tranquille du tout mais pas du tout c'était d'ailleurs la première et la dernière fois qu'on partait avec autant d'espèces mais non la preuve on est parti avec 3000 sans problème je pense que tu peux partir avec bien plus après on l'avait caché un peu partout mais voilà j'ai jamais plongé bouteille y a-t-il des contre-indications médicales est-ce dangereux ? qui conseilles-tu et sur quelle île pour les débutants débutants alors tu vas juste vivre une expérience de dingue parce que j'ai fait un baptême dans ma vie enfin j'en ai fait plusieurs mais non mais j'ai fait un baptême en Méditerranée ça a été un très très mauvais très mauvais très mauvaise expérience parce que j'ai perdu la profondeur et j'ai voulu refaire ça à Rayatea lors de mon deuxième donc mon premier voyage et franchement j'ai vu mais des choses magiques tu vas tu te rends même pas compte alors non y a pas forcément de contre-indications médicales sauf ne pas avoir de problème aux oreilles au poumon et au coeur bien sûr si tu n'as pas de problématiques à ce niveau là sachant qu'après tu peux aussi aller voir ton médecin traitant avant de partir lui expliquer que tu vas faire un baptême de plongée parce que le but c'est de faire un baptême tu vas pas descendre en plus de 6 mètres donc ça reste très correct mais tu peux faire un check n'hésite pas c'est d'ailleurs conseillé ça t'aidera toi aussi vérifier si au niveau nasal tu n'as pas de problématiques pour déglutir pour pouvoir souffler et te déboucher ensuite tes oreilles faire aussi un check au niveau des oreilles un check au niveau des poumons si besoin si tant est que tu n'as pas de problématiques et ensuite avoir juste un certificat médical comme quoi toi tu es tranquille tu peux faire un baptême de plongée bien que ce n'est pas forcément à chaque fois demandé à Rayatea ils ne nous ont rien demandé on n'avait pas besoin de certificat médical non ce n'est pas dangereux si tu suis bien les explications de ton moniteur si c'est bien sûr encadré que tu ne plonges pas toute seule ce qui ne sera jamais le cas donc moi je te conseille ce que j'ai fait à Rayatea j'en parle dans mon livre je sais que tu l'as donc je l'ai fait à Rayatea où j'ai vu rémanta j'ai vu des réaigles j'ai vu des tortues j'ai vu plein de poissons merveilleux on a même vu un requin gris de très loin mais on l'a vu donc je n'ai jamais vu autant de choses en un baptême en même pas 6 mètres de profondeur donc c'était juste extra encore une fois vous avez toutes les infos à la fin du livre je te conseille donc te maranui attends je te redis parce que je confoie à chaque fois avec toanuitour et c'est toanui non c'est te maranui donc te maranui à Rayatea donc tu verras Florence est au top elle a été vraiment au top pour nous c'est 20 minutes de baptême 20 minutes sous l'eau et bien sûr en tout une heure une heure et demie le temps de se présenter sur le site et de t'expliquer comment plonger si tu fais les toits motus ça peut être sympa aussi de faire une plongée là-bas après bien sûr tu peux en faire partout tu peux en faire à Bora tu peux en faire vraiment partout donc n'hésite pas à te renseigner sur les îles que tu veux faire parce qu'il y a vraiment de très belles choses à voir de partout dans tous les cas même les enfants peuvent faire de la plongée 10 ans 13 ans très bonne question très bonne question je ne sais pas à partir de quel âge tu peux officiellement faire un baptême parce que je ne pense pas qu'ils puissent aller je ne pense pas qu'ils puissent descendre aussi bas à 6 mètres mais je reviendrai là-dessus Christelle je reviendrai là-dessus pour le baptême de plongée pour des enfants de 10 et 13 ans tac 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 bonsoir je te conseille il y a ma maman qui te conseille voilà classe je te conseille déjà d'aller consulter un ORL d'abord et lui dire que tu vas plonger maruru maman et en plus la dernière fois je crois qu'on comptait elle a plus de 20 ou 30 plongées à son actif ma mère c'est une bête c'est une bête elle est trop farte c'est normal c'est ma maman voilà les amis j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à continuer à poser des questions moi je vais continuer à vous répondre faut-il prendre d'autres papiers que celui de la CPAM et l'ESTA ton passeport mais ça je suppose que tu le sais déjà si tu pars en plein COVID il te faut ton PCR datant de moins de 3 jours et il te faut aussi remplir l'attestation polynésienne pour prouver que tu as bien eu ton PCR négatif si tu pars en plein COVID voilà et si vous partez pour un motif impérieux très important d'avertir le Haut Commissariat de Polynésie Française une semaine avant de pouvoir partir on part 3 ans ah ça c'est la folie Coraline à Tahiti et c'est un peu le stress mais comme je te comprends rien n'oublier changement de vie excitation et stress je vais acheter votre livre merci beaucoup et voir votre blog pour commencer à organiser tout ça alors je précise je ne suis pas partie m'expatrier à Tahiti donc si tu cherches des infos sur quelle sécu prendre là-bas comment ça se passe au niveau du marché du travail tu n'auras pas les infos en revanche je te donne toutes les infos de ce qu'il faut savoir sur place ne pas faire faire le poisson pierre etc ce qu'il ne faut pas oublier en termes de palme masque tuba des trucs comme ça qui te serviront au quotidien et qui sont très chers là-bas si tu peux prévoir de partir avec un minimum de crème solaire de shampoing etc c'est toujours mieux parce que ça coûte très cher mais en revanche ce qui est sûr c'est que mon livre va clairement déjà dans un premier temps t'emmener au paradis avant même d'être monté dans l'avion donc n'hésite pas à l'acheter et en plus de ça tu fais un don pour les associations polynésiennes mais en tout cas c'est juste waouh ce que tu vas vivre c'est juste incroyable et bonne chance pour les préparatifs parce que c'est pas facile on part 3 ans mais c'est dans combien de temps dis-nous tout dis-nous tout Coraline on va partager ça c'est la folie c'est la folie non pas forcément Isabelle moi j'en ai fait l'après-midi si je compte sur mon voyage dans mon livre j'en parle à chaque fois c'est Tehiti Moréa je l'ai fait l'après-midi le Rayatea je l'ai fait l'après-midi aussi Waïne après-midi ben non c'est l'après-midi et Bora on l'a fait le matin et on a eu le vol-retour l'après-midi en revanche si on part aux Marquises les vols sont le matin à 7h du matin pareil pour Anguille et Tikeo on était parti le matin voilà donc du coup ça dépend des îles ça dépend de la période à laquelle tu vas partir il y a plein de choses qui rentrent en jeu ma Isabelle donc n'hésite pas là-dessus et prends bien en compte quand tu fais ton voyage si tant est que tu le fais toute seule et pas avec une agence prends bien en compte de compter une demi-journée de perdu souvent que ce soit le matin ou l'après-midi tu perds ta demi-journée clairement parce que le temps que tu laisses ton hôtel ou ta pension ou ton hébergement que tu ailles jusqu'à l'aéroport que tu enregistres tes valises que tu passes prêt pour l'avion même si les vols sont 10 minutes ou une demi-heure parce que des fois c'est vraiment très court bah tu verras le temps qu'on vienne te chercher le taxi le transfert on retourne à l'hébergement on pose tes valises ta chambre elle est pas prête va patienter machin voilà tu t'en sors jamais à 5 minutes quoi donc c'est très long donc prévois ça dans ton planning Alexandra qui nous dit pour les bouteilles on est bon Patou qui dit moi non plus jamais j'ai fait j'ai sauté le pas à Fakarava trop bien putain en plus à Fakarava quoi mais tu peux essayer près de chez toi en piscine ou en mer exact c'est une très bonne idée ça si t'as des clubs de plongée ça te permettra déjà d'anticiper moi je te conseille pas forcément de le faire en mer mais plutôt en piscine parce que la mer risque de te poser comme moi un problème au niveau de la profondeur et peut-être que ça va créer plus une psychose alors qu'en Polynésie c'est juste top tu vois tes pieds tu vois tes palmes tu vois 6 mètres de sous toi et t'es carrément beaucoup plus à l'aise pour la plongée c'est Fakarava en guiroa et non ce n'est pas dangereux merci ma Viviane d'avoir répondu merci maman c'est ma maman Alex tu me la piques pas j'adore merci à tous d'avoir répondu pour Alex en général quelles sont les conditions voyage de noces via agence quand on part qu'est-ce que tu veux savoir Aurélie les conditions alors est-ce que c'est des conditions on va dire avantageuses nous par exemple quand on est parti on avait des nuits offertes parce que c'était le voyage de noces et parce que c'était les promos du moment du coup on a eu je crois que c'était l'histoire de 5 nuits achetées dans une chaîne qui était l'intercontinental bah tu avais 2 nuits offertes ou 3 nuits en tout un truc comme ça donc à Bora on a pris 3 nuits on a eu une nuit gratuite et à Moréen on avait pris 5 nuits enfin on avait 4 nuits on avait 5 nuits une nuit gratuite voilà et après bien sûr quand t'arrives c'est essentiellement dans les hôtels de luxe que tu peux avoir ce genre d'avantages parce qu'ils ont les moyens malheureusement de le faire on avait eu une bouteille de champagne qu'est-ce qu'on avait eu un paréau offert on avait eu un t-shirt pour ma marie offert avec marque intercontinental qu'est-ce que voilà plein de petits cadeaux tout chou tout mignons qui tu te dis moi je suis en voyage de noces c'est la folie c'est quelle classe je suis en Polynésie wouhou c'est la folie mais voilà pour les conditions après sache que tu liras peut-être dans mon livre si tu l'achètes ou si tu l'as déjà on a demandé à être surclassé sur le vol mais ils nous ont fait rire parce qu'on leur a dit oh c'est notre voyage de noces c'est tout fier et tout d'être au voyage de noces en Polynésie on a dit on peut être surclassé s'il vous plaît allez et la fille elle nous a répondu mais blasé en nous disant en fait la destination il n'y a que des voyages de noces pratiquement donc si on vous surclasse on surclasse tout le monde ah ok désolé bon bah tant pis on aura essayé donc voilà donc à part ça il n'y a pas trop tellement de conditions étant donné que c'est quand même assez prisé par les voyages de noces n'hésite pas il y a ma cousine qui vient de connecter yorana ma cousine comment elle va bonjour je découvre votre live avec plaisir Tiffel c'est super merci je me suis abonnée merci beaucoup maruru comme on dit là-bas merci beaucoup peut-on payer par camex même en pension et chez l'habitant ça dépend s'ils la prennent ou pas tu sais l'amex dominique c'est vraiment une carte qui est référencée selon certains prestataires donc t'as des hôtels c'est sûr pratiquement qu'ils prennent mais les pensions souvent tu sais ils sont peut-être des fois pas munis de comment de de boîtier carte bleue donc c'est pas forcément obligé qu'ils l'acceptent mais en tout cas en tout cas une grosse partie généralement le prend ma banque me proposait un forfait pour retrait et paiement par carte illimitée sans frais caisse d'épargne pour 18 euros pas mal ça après il faut voir ouais effectivement combien tu vas combien tu vas dépenser si c'est intéressant ou pas combien coûte le baptême de plongée alors entre 60 et 90 euros selon les îles ça peut être plus sur Bora Bora pas chanchant mais moi j'avais payé 60 euros le baptême 64 euros il me semble de tête qu'est-ce que tu proposes pour appareil photo ou caméra étanche alors là ma Chantal c'est ça ça c'est ta meilleure amie c'est ta meilleure amie c'est la GoPro et là j'ai pris la GoPro celle-ci je crois que c'est la 7 7 silver elle est top 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 topissime c'est le genre de choses qui en plus de vos fameux petits chaussons marins pour éviter de vous faire piquer par le poisson pierre ça c'est quelque chose qu'il faut absolument prendre limite votre téléphone vous l'oubliez s'il faut mais ça si vous ratez ça mais vous ratez votre voyage ne partez pas en Polynésie sans la GoPro ou un truc similaire mais bon vous avez aujourd'hui quand même des bons petits trucs alors elle coûte entre 150 et ça peut aller jusqu'à 400 euros sur les dernières moi la même je l'ai payée 300 euros elle avait 2 ans elle est neuve mais tu peux en trouver aussi en occasion mais voilà pour moi c'est le top du top ma Chantal tu ne pars pas sans ta GoPro étanche voilà tu vois il y a Cyril qui te dit GoPro tout le monde va te dire GoPro Sylvie aussi te dit GoPro Lolo te dit GoPro voilà je crois que tout le monde a été convaincant j'étais convaincant nous quittons la France pour la Polynésie mon chéri est déjà depuis 10 jours oh la chance je le rejoins avec nos enfants en juin y a-t-il des impératifs à ne pas oublier pour être tranquille dans notre arrivée je n'ai pas encore trouvé d'emploi je me pose des questions pour trouver un bon logement de bonnes écoles et surtout des nounous pour les enfants que nous travaillons alors c'est pas évident malheureusement Bilouz tu auras toutes ces réponses une fois sur place ce pourquoi j'essaye souvent de motiver les personnes qui veulent s'expatrier à partir avant faire une petite découverte alors toi ton mari est déjà parti donc c'est vrai que c'est délicat la situation fait que aussi mais c'est pour ça que c'est souvent super important de pouvoir partir avant pour repérer pour voir un peu pour prendre un peu la température avec le Polynésien aussi parce que le Polynésien est adorable mais le Polynésien n'aime pas qu'on lui pique son boulot et qu'on vienne derrière lui enlever un peu le pain de la bouche ils ont pas le chômage c'est très compliqué c'est très tendu donc faut faire très attention là dessus donc malheureusement à part te conseiller d'aller sur le groupe Tahiti Expat Polynésie et poser ces questions là parce que tu as plein d'expatriés et plein de Polynésiens qui pourront te répondre tu auras pas mieux que sur place voilà pour moi c'est ça et encore félicitations c'est génial que tu puisses aller rejoindre ton chéri d'ici peu et c'est top c'est top 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 c'est une histoire de dingue qui vous arrive et tu verras après sur place pour l'école n'oublie pas que ça reprend au mois d'août en Polynésie pour la reprise voilà voilà allez on continue si jamais vous avez encore des questions oui les enfants peuvent plonger à partir de 7 ans ah super merci ma Céline merci pour l'info une GoPro c'est le top même pour les visions sous-marines on est d'accord passeport valable 6 mois après la date de retour Marulu mon Jean-Mich pour l'info pour ceux qui ne l'avaient pas et d'ailleurs ça me fait penser qu'il va falloir que mon mari refasse son passeport si on part au mois de mai Céline tac 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 c'est en juillet mon compagnon est militaire et j'ai deux enfants 9 et 2 ans génial c'est la folie donc du coup d'ici le mois de juillet ça va t'auras un peu quand même de temps pour préparer ça va être le top et oui c'est trop bien d'avoir un mari militaire alors je sais que c'est pas forcément tout le temps le top mais quand ils sont mutés en Polynésie par exemple c'est plutôt pas mal je vais demander à mon mec s'il veut pas devenir s'il veut pas devenir militaire non franchement je vous admire parce que c'est pas facile pour ramener des photos effectivement c'est GoPro alors les photos attention les photos sur sous-marine les photos dans l'eau après c'est vrai que c'est plutôt pas mal pour la photo aussi à l'extérieur de l'eau moi personnellement la GoPro je la conseille plus à l'intérieur de l'eau mais après si tu la fais à l'extérieur fais bien attention au reflet au niveau de la luminosité et surtout qu'il n'y ait pas ici de buée ou d'eau qui selon si tu fais un peu haut terre de faire bien attention mais sinon vous prenez un téléphone ça suffit largement pour faire de belles photos aujourd'hui on a vraiment des téléphones qui sont très avancés donc c'est le top mais est-ce que l'on peut faire des photos et des films avec le même appareil et avec des références alors oui on peut faire des photos et des films avec donc t'as pas de soucis là-dessus après comme je le disais tout à l'heure donc à Chanchan c'est mieux d'avoir un appareil photo à côté si tu peux après il va pas prendre non plus un appareil de dingue parce qu'aujourd'hui un téléphone si tu changes juste ton téléphone ça suffira largement pour avoir de très belles photos l'iPhone 8 par exemple que moi j'avais toutes les photos que je vous mets actuellement c'est l'iPhone 8 Plus que j'avais pour mes deux voyages donc voilà vous voyez la qualité elle est juste top les images sont magiques le côté bleu turquoise ressort énormément donc vraiment n'hésitez pas Tiffel mon rêve se réalisera en septembre 2022 oh trop bien trop trop bien félicitations Tiffel tu vas voir tu vas te régaler qu'est-ce qui est préférable comme accessoire pour GoPro poignée étanche truc qui se met au poignet j'adore truc caisson étanche alors le caisson étanche t'en a pas forcément besoin sur les dernières GoPro par exemple celle-ci elle a déjà tout qui est étanche en fait tu vois ici tout est vraiment très bien fait puisque tu vas l'ouvrir et à l'intérieur ici tu as ce joint d'étanchéité qui te permet de la mettre dans l'eau en revanche si tu fais de la plongée celle-ci ne va pas en dessous de 20 mètres donc très important de prendre un caisson à ce moment-là mais sinon tu n'as pas besoin de prendre de caisson si tu prends une GoPro étanche comme la 7 silver moi je te conseille moi j'avais pris le poignet j'avais pris j'avais pris mon truc à scratch en fait ici tu as une bande qui vient se scratcher tout simplement et ici tu mets ta GoPro et ça c'est génial parce que le problème des fameuses perches c'est que selon ce que tu vas filmer si c'est dans l'eau par exemple il faut savoir qu'une perche est associée à un rostre de dauphins ou d'espadons et ce problème de rostre en fait c'est que c'est une menace pour les requins pour les dauphins pour eux donc tous les animaux vont t'éviter donc les perches c'est vraiment à bannir sauf si vous êtes en train de faire du snorkeling et vous n'avez que des poissons à ce moment-là la perche c'est pas gênant au contraire ça va vous permettre d'aller vraiment dans les coraux regarder un peu ce qu'il en est etc mais si vous partez avec des requins ou avec des dauphins je vous conseille vraiment d'avoir le scratch du poignet ça vous permet vous d'avoir votre perche en fait qui est tout simplement naturel qui est votre bras et de pouvoir arriver à stabiliser votre GoPro au fur et à mesure voilà après si vous pouvez parce que ça prend de la place je vous conseille la sphère après bon moi j'adore faire les photos j'en fais beaucoup aussi pour ramener ensuite et vous faire vivre des photos incroyables via Instagram et via Facebook donc c'est vrai que je prends ce qu'on appelle la sphère qui vous permet en fait de faire une photo au niveau de l'eau donc vous verrez incessamment sous peu je vais mettre la photo d'ici demain tiens je vais me chauffer je vais vous mettre les belles photos du requin qui est dans l'eau avec le liseré de l'eau et derrière vous avez les palmiers c'est juste magique vous faites un ciel un terre-mer et c'est juste magique ça fait des photos de dingue mais voilà après ça reste un caisson qui fait peut-être la taille de mon chapeau qui est quand même assez comment ça y est c'est 21h30 j'arrive plus à trouver ma mémo qui prend de la place voilà on va dire ça comme ça voilà 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 pour la partie d'Isabelle pour les gopro n'hésitez pas qui clue le pass intéril alors qui clue quoi je vois que je suis pas toute seule à plus arriver à parler alors Dominique j'ai compris qui que inclue le pass intéril alors je te conseille d'aller sur Tahiti rtahiti.fr ou .com tu vas voir en fait le pass intéril il y en a pas qu'un il y en a 5 ou 6 ça dépend des îles que tu choisis donc il faut que tu ailles voir il y a le pass Tuamotu Bora t'as le pass 3 îles t'as le pass 5 îles t'as le pass 6 îles donc va voir et tu vas voir tout est écrit et tout est tout inclut en fonction des îles et en fonction de ce que tu as prévu de voir il y a un tremblement de terre voilà les amis on arrive à l'heure où c'est 21h30 je vais devoir vous laisser vous savez que mon temps donné est limité étant donné qu'après j'ai très mal à la gorge et même en buvant ça ne passe pas donc je ne peux pas faire plus et je suis vraiment désolée d'où l'importance de venir pour 20h30 tous les dimanches n'oubliez pas si jamais vous avez posé des questions et que je n'ai pas eu le temps d'y répondre je vous y répondrai dans la nuit n'oubliez pas revenir demain matin pour voir un peu ce qu'il en est et les réponses que je vous ai données pour que vous puissiez avoir vos réponses tout simplement voilà je ne sais plus ce que je dis donc Tibou j'ai vu passer pour le tour en pirogue je te répondrai plus tard posez-moi avec ma petite gaufre au chocolat dans la bouche oui en ce moment j'ai besoin de sucre donc du coup je le rignote un peu après mes lives voilà les amis bon je vous fais plein de gros bisous je vais vous quitter avec la musique qui permet quand même de garder quand même un petit peu un tout petit peu d'espoir pour votre futur voyage je suis encore au regret pour tous ceux qui n'ont pas pu partir au mois d'avril comme moi puisqu'on devait partir du 1er avril au 15 avril c'est malheureusement annulé mais sachez que on est tous là pour rêver pour continuer à rêver et surtout réaliser nos rêves et donc je vais vous mettre la musique de Kinvey que j'adore qu'on adore pour vous dire qu'en fait il ne faut jamais 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 abandonner vos rêves donc même si aujourd'hui c'est annulé pour la première la deuxième la troisième fois peu importe on s'en fout on partira quand même à Naïti allez les amis je vous fais des bisous prenez bien soin de vous n'oubliez pas on réalise toujours ses rêves peu importe la date l'important c'est ce que je vois dans ma tête n'est ce pas ma bibiche allez j'espère que vous avez passé un bon moment si vous avez passé un bon moment n'hésitez pas à liker à partager à mettre des étoiles n'oubliez pas le partage c'est grâce à vous que j'existe et merci d'être là merci d'être toujours aussi nombreux et d'être toujours toujours là au quotidien c'est la musique de Muriel c'est la musique de tout le monde c'est la musique de tous ceux qui vont partir en Polynésie allez attention tous ensemble allez prenez soin de vous les amis faites attention à vous à dimanche prochain au quotidien Sous-titrage ST' 501